Bonjour, dans cette vidéo, nous débutons dans la comptabilité et regardons le grand livre. Le grand livre regroupe les comptes de caisse, les comptes de chèques postaux et les comptes bancaires au moyen desquels vous effectuez vos opérations bancaires. Les comptes du grand livre doivent être saisis dans votre plan comptable. Dans notre plan de démonstration, nous avons entré le compte de caisse, le compte de chèques postaux et la banque UBS dans le grand livre. Commençons par examiner en détail le compte 1000 caisses. Nous ouvrons les paramètres du compte par un clic double. L'onglet paramètres contient les informations générales. Il est possible de modifier le numéro et le nom du compte à tout moment. Le grand livre ne peut contenir que des comptes passifs ou actifs. Cliquez sur l'onglet « Grand livre » pour assigner le compte au grand livre. Ici, vous pouvez voir que la case « Serre comme grand livre » est cochée. Cela indique à Time Sensor Legal que ce compte est utilisé pour les opérations de paiement et affiche les options supplémentaires correspondantes. Vous pouvez ensuite spécifier un préfixe et le numéro pour l'enregistrement manuel des recettes et des dépenses. Afin de distinguer les comptes du grand livre, je vous recommande d'assigner une couleur à chaque compte. Choisissez une couleur claire de sorte que les rayures dans la fenêtre des comptes ne soient pas trop vives. Par exemple, un jaune clair pour un compte de chèques postaux. Puisqu'il s'agit dans notre cas d'un compte de caisse, le champ « Infos de compte » ne doit pas être rempli. Il est possible d'autoriser un employé à enregistrer directement des paiements sur un compte, même si cet employé n'a normalement pas accès à la zone « Finance ». Vous pouvez par exemple créer un compte pour chaque employé dans lequel celui-ci peut enregistrer ses frais et dépenses professionnels. Pour ce faire, choisissez dans la liste « L'employé souhaité ». Regardons comment le compte va apparaître dans la zone de travail de Laura. Nous voyons maintenant une nouvelle icône. Au moyen de celle-ci, Laura peut accéder directement à la caisse et la comptabiliser, même si elle n'a pas accès à la comptabilité. Regardons encore le compte « 1020 Banque UBS ». Nous voulons que les détails du compte de la Banque UBS soient imprimés lors de l'impression des factures. Vous pouvez programmer vos modèles de factures de façon à ce que ce texte soit ajouté automatiquement à partir d'ici. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Si vous utilisez des modèles de factures multilingues, vous devez également traduire les coordonnées bancaires dans les autres langues au moyen du bouton bleu de traduction. Nous en avons terminé avec les préparatifs. Chaque compte actif ou passif de votre plan comptable peut être ajouté au grand livre. Dans la zone « Finances », nous trouvons tous les comptes que nous avons ajoutés sous « Livres de comptes ». Chaque compte du grand livre peut être ouvert dans sa propre fenêtre. Vous pouvez facilement distinguer les comptes les uns des autres grâce aux couleurs attribuées. Examinons maintenant le fonctionnement de la fenêtre des comptes du grand livre. Cette fenêtre est affichée avec la présentation classique des livres de caisse. La première colonne indique le jour de l'enregistrement comptable. La deuxième colonne contient un champ pour un texte de comptabilité. La troisième colonne affiche le lien entre la comptabilisation et une adresse existante. Il est possible de lier la comptabilisation avec un mandat dans la quatrième colonne. La colonne « Documents » contient une référence attribuée par Time Censor Legal ou à une numérotation continue si vous avez choisi la comptabilisation manuelle. La colonne « Comptes » contient le numéro de compte de contrepartie. Pour que des gens peu expérimentés en comptabilité puissent travailler facilement, nous avons substitué les termes « débit » et « crédit » avec « entrée » et « sortie ». Vous pouvez modifier l'affichage des colonnes avec un clic droit sur le titre de la colonne. Certaines colonnes peuvent être affichées ou masquées. Normalement, l'affichage par défaut devrait bien convenir. Dans la partie supérieure de la fenêtre, vous pouvez naviguer entre les différents mois. Vous pouvez soit utiliser les flèches, soit utiliser le menu pour aller à d'autres mois ou d'autres années. L'affichage s'effectue toujours sur une base mensuelle. Si vous enregistrez un paiement dans la liste de débiteurs, celui-ci apparaîtra automatiquement dans le compte correspondant du grand livre. Il n'est pas nécessaire de comptabiliser à nouveau les paiements. Ceux-ci sont enregistrés automatiquement. Vous devez coordonner chaque mois cette fenêtre avec votre relevé bancaire. Des entrées et sorties manquantes doivent être ajoutées manuellement. Cliquez sur le signe « plus » pour ajouter une nouvelle comptabilisation. Le programme propose un jour. En dessous, vous voyez la zone auxiliaire. Celle-ci affiche des informations supplémentaires utiles. Utilisez la touche « tabulateur » pour aller dans la colonne « texte ». Ici, vous pouvez entrer le texte de votre choix. La zone auxiliaire vous affiche les derniers textes enregistrés. Si vous cliquez sur un de ces textes, TimeSensor Legal l'ajoutera automatiquement. Passons à la colonne suivante avec la touche « tabulateur ». Tant que l'enregistrement est incomplet, il est affiché en rouge. Si TimeSensor Legal reconnaît votre enregistrement, le lien est fait immédiatement. Dans le cas contraire, la fenêtre de sélecteur peut être ouverte avec le menu d'action. La colonne « mandat » peut être ignorée. Ici, l'achat de timbre ne concerne pas un mandat spécifique. Dans la colonne « documents », nous voyons le préfixe sélectionné « D » et le prochain numéro de document « 15 ». Vous pouvez modifier ici le numéro proposé. Continuons avec la colonne « compte ». La zone auxiliaire affiche maintenant le plan comptable. Souvent, on ne se souviendra plus du numéro de compte, mais du nom d'un compte. Les timbres font partie du matériel de bureau. Lorsque nous tapons le début du mot « bureau », le plan comptable est filtré et le compte « 5400 frais bureau et administration » est affiché. Pour rentrer le numéro de compte, il suffit alors de cliquer dessus. Passons à la colonne « sortie ». Ici, nous entrons le montant qui a été dépensé et confirmons l'entrée avec la touche de retour. Nous avons terminé l'enregistrement de la sortie. Regardons maintenant les autres icônes. Au côté du signe « plus » se trouve le signe « moins », qui permet de supprimer les comptabilisations entrées manuellement. Avec l'icône d'info, nous pouvons afficher des informations sur la comptabilisation. Nous pouvons y entrer des commentaires supplémentaires. Pour les comptabilisations en devise étrangère, il est aussi possible de fixer le taux de change dans cette fenêtre. Dans l'onglet « Documents », vous avez encore la possibilité d'ajouter des documents à la comptabilisation. Cela vous permet par exemple d'ajouter des quittances aux comptabilisations. Il est possible d'enregistrer des opérations régulières comme modèle. Ceux-ci peuvent être récupérés avec un seul clic. Vous pouvez gérer les modèles en cliquant sur « Modifier ». Vous définissez un groupe avec un titre significatif pour y ajouter des comptabilisations modèles. Le groupe « Coups des locaux » comprend deux modèles. Regardons brièvement le « loyer bureau ». Celui-ci contient toutes les informations de la comptabilisation. Vous voyez, les comptabilisations modèles sont très pratiques. Dans la série « Icônes » du bas de la fenêtre se trouve une fonction de recherche. Cette icône ouvre une fenêtre de recherche qui vous permet de faire une recherche dans les comptes du grand livre avec différents critères. Cherchons par exemple toutes les dépenses pour timbres. De janvier à avril, nous avons commandé deux fois des timbres. La petite icône de calendrier vous permet de sauter à n'importe quelle date. Au moyen de l'icône d'imprimante, vous pouvez imprimer le compte en format bancaire ou en format de livre de caisse. La dernière icône rafraîchit l'affichage. Toutes les données présentées sont à nouveau chargées et calculées. Ceci est particulièrement utile au sein d'un réseau. Et avec ça, nous avons atteint la fin de cette vidéo. Merci et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada